Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va mener une réflexion sur la lecture méthodique. Qu'est-ce qu'une lecture méthodique ? Pour par la suite, dans d'autres vidéos, on va voir c'est quoi un commentaire composé, c'est quoi une lecture analytique pour mener une différence entre les différentes activités que l'on peut faire dans une classe. Ou comment peut-on traiter ces différents exercices lors d'un examen oral, par exemple l'examen de l'oral, la sortie de l'agrégation. Alors la lecture méthodique ou bien le commentaire composé sont des exercices récurrents lors d'une séquence didactique, soit dans un concours professionnel, par exemple lors de l'agrégation, par exemple lors de l'oral, ou lors de la pratique de l'analyse littéraire d'une œuvre intégrale, ce qui se passe communément au lycée. On doit alors maîtriser la rhétorique de ces deux exercices, c'est-à-dire la lecture méthodique et la lecture analytique, ce qu'on va voir par la suite. Maîtrise, on doit maîtriser les frontières didactiques qui existent entre la lecture méthodique et la lecture analytique. C'est de la distinction entre ces deux lectures qui va motiver les élèves même à suivre ces moments d'analyse, de réflexion, puisqu'on va varier même les démarches. Il y a ceux qui disent que c'est la même méthode, l'essentiel, ce que l'élève comprend, le passage à étudier. Moi, je dirais non. Il faudrait varier les méthodes d'agir dans la classe pour rompre avec toute démotivation, ne serait-ce que pour ou bien par le fait de changer les angles d'attaque, les angles de traitement des textes, pour élucider un passage littéraire. Mais comment le faire? Comment réussir cette lecture? Ce qu'on va voir ensemble par la suite. Suivez attentivement cette vidéo. Nous essayons de disséquer tout obstacle d'ordre didactique méthodologique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de la liker pour plus de partage, comme je dis toujours, pour plus de vidéos constructives et méthodologiques. Pour mener à bien cette réflexion comparative, on verra, ou bien premièrement, cette séance vidéo, comment optimiser la séance de la lecture méthodique. Pour que la prochaine vidéo, on verra la démarche didactique relative étroitement à la lecture analytique. Qu'est-ce qu'une lecture méthodique? Alors, on sait qu'il s'agit d'un principe technique ou bien techniciste qui consiste à relever, par exemple, les hypothèses qui émanent du texte. Après, on va s'appuyer sur les axes pour synthétiser vers la fin. Ça, c'est connu par tout le monde. Mais on va essayer de voir aujourd'hui comment peut-on innover et rénover dans ce sens pour motiver plus de plus les élèves à nous suivre dans les classes. Et vers la fin, je vais vous donner la démarche didactique en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'une, par exemple, fiche pédagogique de la lecture méthodique? Alors, progressivement, on va partir du concept à la pratique. Alors, suivez-moi attentivement. Il s'agit d'une réflexion personnelle, voire très personnalisée, ma propre réflexion. On va voir comment peut-on rénover tout en respectant l'esprit des orientations pédagogiques ou bien des textes officiels. Alors, partons d'une introduction sommaire pour entrer dans le vif du sujet. La lecture d'un texte littéraire est, par définition, une interaction entre le texte et son lecteur. Le rôle de l'enseignant, du professeur, est donc d'encourager l'apprenant à être le co-constructeur du sens du texte littéraire. Et ce, par la mise en place de stratégies qui mobilisent des outils d'analyse littéraire, linguistique et stylistique, thématique particuliers, dans le but de décoder tout message émanant de celui-ci. De ce fait, le texte littéraire incite à la fois au décodage de signes ou d'unités graphiques. Et à la construction subjective, on verra de quoi il s'agit ici, subjective d'un sens à partir de la formation d'hypothèses, comme on le sait ici, et de significations constamment redéfinies tout au long de l'acte de lecture et de l'exploration du texte. C'est dans ce sens que la lecture méthodique, qui a remplacé communément l'explication de texte, s'avère importante, voire indispensable, dans la formation littéraire des élèves, au sigle surtout secondaire qualifiant. Puisqu'elle permet de partir des hypothèses de lecture basées sur des éléments concrets du texte qui assure son organisation, à savoir ses articulations, ses champs lexicaux, ses thématiques, etc. Ces éléments constituent pour les élèves des repères qui leur permettent de proposer leurs propres interprétations. Leur tâche consiste alors à mobiliser leur savoir intérieur, dont le mot pré-acquis, leurs connaissances extra-linguistiques et leurs instituts personnelles à l'égard du texte littéraire. Cependant, nous constatons que les lycéens, confrontés à cette pratique de lecture, rencontrent plusieurs difficultés, comme on le sait, ce qui ne peut contraver surtout la tâche didactique des professeurs. On verra comment. Ainsi, notre communication s'inscrit dans le cadre d'une réflexion générale sur l'amélioration des conditions d'apprentissage concernant, répétons-le, la pratique de la lecture méthodique en classe de secondaire. Puisque la maîtrise de la lecture est, à notre sens, l'une des clés de la réussite scolaire. Les pratiques didactiques et pédagogiques proposées cibleraient essentiellement le développement chez les élèves des capacités de compréhension de l'écrit et de son interprétation. Et comme on le sait, c'est un exercice, la lecture méthodique, qui prépare le commentaire composé. On verra comment. Toutefois, au-delà de ce point d'entrée, lecture méthodique, le travail aborde inévitablement des aspects de la gestion du travail scolaire, à savoir le travail en groupe, en essayant de voir comment aider les élèves à poser un regard réflexif, personnel, personnalisé sur leur propre processus cognitif, tout en l'analysant et l'interprétant entre eux, sous l'orientation de l'enseignant, bien sûr. Notre travail, alors, consiste à répondre à la problématique suivante. Comment, à travers des interventions didactiques efficaces et innovatrices, pouvons-nous motiver les élèves à mener une réflexion méthodique, d'où le mot lecture méthodique. C'est-à-dire, il s'agit d'un canevas méthodique pour amener, ou bien amener les élèves à comprendre méthodiquement un texte, progressivement, logiquement, un texte littéraire, lors d'une séance de lecture méthodique. Pour répondre à cette problématique, nous allons tout d'abord interroger la définition de la lecture méthodique, bien sûr, dans les notes officielles, avant de voir comment réécrire ces textes, réécrire, c'est-à-dire dans une perspective rénovante et innovante par là-même. Ces textes pour privilégier la subjectivité de l'élève, comme un lecteur conscient de sa propre lecture. Et ce, pour par la conséquent, proposer un scénario pédagogique, bien une fiche, d'une séance de la lecture méthodique, pour optimiser sa pratique dans la classe, dans une perspective actionnelle. Alors, on verra ici. Définition de la lecture méthodique, c'est quoi une définition, c'est quoi une lecture méthodique. Il serait nécessaire tout d'abord d'interroger la définition de la lecture méthodique. Il serait, alors selon les textes officiels tout d'abord, la lecture méthodique, on peut lire ce fragment dans les orientations de 2007, la lecture méthodique qui, lors de l'exploration du texte, relie constamment observation, interprétation. Alors, toujours on observe et on interprète. On part du texte pour interpréter, pour mener une réflexion personnelle sur le propos du texte littéraire, c'est participer activement l'élève à la construction du sens, ce qu'on voit dans les orientations pédagogiques, quel que soit le genre du texte ou le type de discours considéré, quelle que soit la pratique utilisée, étude d'un texte court ou d'une œuvre intégrale ou bien d'un texte divers. Alors, c'est avec ses compétences d'analyse personnelle, y compris, regardez, analyse personnelle, y compris celles qui font intervenir sa subjectivité, que l'élève progresse dans la construction du sens. Fin de citation des orientations pédagogiques. Nous pouvons déduire d'après cette définition alors que la lecture méthodique est l'ensemble d'analyses consistant à étudier méthodiquement, souligner ici le mot analyser, méthodiquement un texte, alors il vise à évaluer la sensibilité littéraire de l'apprenant en le poussant à réfléchir, faire appel à la réflexion personnelle pour formuler par exemple des hypothèses de sens, élucider ces réflexions seront justifiées, confirmées par le recours à des indices précis, corrigés par la confrontation de réponse des élèves, choisir des perspectives, des axes de lecture en fonction du texte analysé. Par conséquent, la lecture méthodique doit suivre une démarche fondée sur des procédures spécifiques qui permettent à tout élève d'acquérir des outils d'analyse. De surcroît, la maîtrise de ces outils ne peut que conduire à l'élaboration d'un sens qui donne sa pleine signification à l'acte de lire. Nous pouvons alors ici redéfinir didactiquement la lecture méthodique selon ce qu'elle refuse et selon ce qu'elle tend à mettre en œuvre. Alors ce qu'elle refuse, la lecture méthodique refuse la paraphrase, le fait de redire le texte, suivre la linéarité par exemple du texte, ce qu'on voit dans l'explication du texte, la séparation du fond et de la forme. Toujours on part de la forme pour interpréter, pour mener une réflexion personnelle sur le texte. Elle tend par contre à mettre en œuvre l'observation du système de la forme, leurs organisations, la perception de leur dynamisme au sein d'un texte, l'exploration de ce que le texte ne dit pas, la construction progressive de ce que le texte signifie, la construction de ce qui fait l'unité complexe et profonde du texte ou de l'œuvre en question. Alors la lecture méthodique vers une nouvelle perspective interprétative. Alors on peut par exemple rénover ce qu'on a déjà lu dans les orientations pédagogiques tout en gardant son esprit. En lisant par exemple ces orientations, nous pouvons constater que la part de la liberté de l'élève est absente eu égard à ses interprétations. Nous proposons dès lors une réécriture ou bien une réinterprétation, réutilisation des orientations pédagogiques dans la partie où elle aborde la lecture méthodique pour pousser tout en enseignant à prendre en considération cette part de subjectivité de l'élève. On a dit le mot construction de sens et il existe dans les orientations pédagogiques. Mais l'élève n'apparaît pas dans cette citation, alors on doit ménager une part de subjectivité de l'élève en s'inspirant des travaux, par exemple de Vincent Jouf, c'est une bonne référence ici pour lire l'effet du lecteur pour ajouter un sens à un texte, un sens personnel et personnalisé sur la lecture dans la finalité de l'exercice et de montrer que celle-ci n'est pas seulement l'occasion d'enrichir le savoir sur le monde, elle permet aussi d'approfondir surtout le savoir sur soi. C'est une citation de Vincent Jouf. Cela ne pourrait, selon nous, que le motiver davantage à participer aux leçons de lecture en général et aux séances de la lecture méthodique, quelle que soit son interprétation, sa réflexion. Il faut accepter toutes les réponses. La réécriture, alors on peut par exemple proposer cette réécriture, l'œuvre intégrale, alors, apparaît à la fois comme l'une des finalités de l'enseignement du français dans le secondaire qualifiant. Donner le goût, susciter les réactions, regardez, on peut ajouter ça à la citation précédente. Donner le goût, voilà, susciter les réactions subjectives, développer les outils et les compétences d'une pratique autonome. Regardez l'autonomie de la lecture. L'autonomie ici n'efface pas la collectivité de la classe, alors l'autonomie, mais dans le groupe, et comme le support principal des diverses activités qui caractérisent cet enseignement. Un tel choix demande l'adoption de démarches méthodologiques et de stratégies de lecture appropriées à l'étude de l'œuvre littéraire. Cela ne devrait pas occulter la part de la liberté de l'élève, surtout à prendre position et à l'œuvre en vigueur. La lecture méthodique relit constamment, alors, comme on a déjà dit, observation, interprétation, et fait partie, et fait participer activement, j'ai déjà ajouté activement, l'élève à la construction du centre, c'est-à-dire en interrogeant à la fois le rapport personnel au texte, les objets, les personnages, etc., et ses réactions aux données textuelles, à partir de réseaux, d'indices textuels, discursifs, quel que soit le genre de texte et le type de discours considéré. C'est avec ses compétences, l'analyse personnelle, y compris celles qui font intervenir ses réactions suplexives, que l'élève progresse dans la construction du sens. Quitte même à contredire le texte, un autre sens, objet d'étude, l'élève serait libre. Par conséquent, un lecteur capable de prendre un recul pour interpréter le texte. C'est une citation de Vincent Jouven. Mais quelle serait la lecture méthodique dans une perspective, dans une approche actionnelle ? Nous proposons ici quelques solutions pour remédier aux difficultés que connaît la pratique de la lecture méthodique dans la classe du secondaire qualifiant, en tenant compte de ce qu'on a dit, de ce qu'on a réécrit tout à l'heure, les orientations pédagogiques. Alors, en appliquant l'approche actionnelle, nous pouvons proposer tout d'abord d'organiser l'espace de la classe. Par exemple, nous pouvons faire travailler les élèves en groupe, même dans la lecture, pendant ce moment de lecture, pour favoriser le partage équitable de la parole entre les élèves. On a déjà dit tout à l'heure, il faut respecter l'individu dans la collectivité, dans le groupe. Chaque groupe propose par exemple des hypothèses de lecture. Quant au professeur, il est appelé à tracer un tableau, par exemple, de trois colonnes ou quatre selon le nombre de groupes sur lesquels il écrit ses hypothèses pour les vérifier, les négocier. Pourquoi négocier ici avec ses élèves ? Parce que le professeur est censé déjà préparer son cours. Alors, il faut réorienter ses hypothèses pour qu'il réponde à ce qu'il a préparé, pour les vérifier et les négocier avec ses élèves. Le travail par groupe, dans ce cas, ne pourrait être que fructueux en classe, surtout si il est bien organisé. Il motive les élèves, à notre sens, et crée une atmosphère à la fois de coopération, d'entraide, de concurrence. Il opère le passage de l'autonomie à la collectivité, ce que j'ai avancé tout à l'heure, et vice-versa. Le choix des groupes, à notre sens, ne doit pas être arbitraire alors. Le professeur devrait choisir de groupe des apprenants selon leur niveau, en appliquant la pédagogie différenciée. Chaque groupe doit contenir les élèves de niveaux différents, par exemple, allant du faible jusqu'à l'excellent. Du côté du professeur, la leçon de la lecture méthodique devrait être préparée préalablement. Il devrait de ce fait s'intéresser, lors de la préparation à chaque mot du texte, aux isotopies, aux champs lexicaux, aux thèmes principaux, à l'organisation du texte, etc. Tous ces éléments devraient trouver leur place dans l'analyse, dans les axes qui répondent en partie à la problématique qui génère le passage à étudier. Les textes informatiques et de communication, par exemple, les techniques d'informatique, les TIS, par exemple, pourraient contribuer à la construction de la séance, de la lecture méthodique, comme nous allons voir dans notre fiche détaillée, sous forme d'un scénario pédagogique, comment je prépare ma leçon. De ce fait, les TIS ne pourraient exclure la séance de la lecture. Celle-ci pourrait, par exemple, être un moyen efficace de transmission des connaissances et de compétences, surtout dans la première partie de la mise en situation, qui ne dépasse, par exemple, pas, qui ne dépasse pas 10 minutes. Les TIS auraient alors une double visée, divertir et instruire, et surtout accrocher les élèves pour continuer la séance paisiblement. Les élèves n'auraient qu'une seule solution alors d'agir, de fournir de réponses. Alors, maintenant, on va proposer un exemple concret. Puisqu'on n'a pas ici le texte, j'ai préparé pour vous le texte qui est connu, l'Institut de la boîte à merveille, puisqu'il est prisé dans les analyses. On va essayer d'adopter l'approche actionnelle, ce qu'on a déjà avancé, comment on va respecter la personnalité ou bien l'individu pour construire le sens. Alors, comme devant, par exemple, un jury à l'oral, par exemple, on peut présenter ce qu'on a vu, par exemple, le plan détaillé d'une séquence didactique, ici, d'une séance de la lecture méthodique. Titre, je dois désigner le titre. Il s'agit de lecture méthodique, de l'insipite, de la boîte à merveille, public cible première année bac, durée une heure, objectif général, être capable de reconnaître les caractéristiques de l'insipite romanesque. Les objectifs spécifiques devraient en partie ou bien dans leur totalité répondre à la problématique. Regardez, j'ai désigné deux objectifs ici. Puis, être capable d'identifier les éléments du récit rétrospectif, puisqu'il s'agit d'un récit rétrospectif, dont l'insipite, être capable de partager ses réactions subjectives face à un texte littéraire. Pourquoi j'ai choisi ces deux objectifs ? C'est pour répondre à la problématique qui met en place tout le passage littéraire, à mon sens. J'ai choisi cette problématique. Comment, à travers un récit rétrospectif, entre le voilement et le dévoilement, le lecteur découvre un insipite qui le déroute à plus d'un titre ? C'est-à-dire, on va prouver... Alors, dans la problématique, il y a même les axes. Il faut être intelligent. Il faut préparer même... À partir de la problématique, on doit préparer l'écoute, préparer les axes de notre lecture. Alors, les deux axes, c'est clair, récit rétrospectif et un insipite original. Mais, on doit prouver cela dans les éléments et par les éléments du passage à étudier. Les connaissances à développer. Alors, je dois lire cela, par exemple, dans un examen oral. Connaissances à développer. Les outils d'analyse littéraire, bien sûr. Les champs lexicaux, par exemple, les figures de style, etc. Mais, d'une façon indirecte. Les marques d'opinion, par exemple. Pour exprimer ses opinions, ses réactions. Et les marques de récit aussi, puisqu'il s'agit d'un récit rétrospectif. Les compétences à développer dans cette séance. Je dois les désigner. Développer chez l'apprenant les méthodes avec lesquelles ils peuvent, ou bien il peut, proposer facilement des hypothèses de lecture. Il faut les préparer par des questions progressives. Le rôle maintenant du professeur. Le professeur guidera l'apprentissage. Il jouera le rôle, comme on le sait, de facilitateur et de gérant, surtout. Le type de connaissances et d'habilités visées, procédures, principes, lois. Il s'agit d'un cours de lecture. Alors, les connaissances seront principalement des concepts à transposer didactiquement dans la classe, mais de façon indirecte toujours. Les outils et les moyens. On a dit qu'on peut utiliser des tisses, un tableau, questions à choix multiples, le travail en groupe, ce qu'on a déjà avancé. Pour la gestion des erreurs, le professeur doit partir de l'erreur pour envisager des activités qui visent une remédiation immédiate ou à long terme par des évaluations formatives, par des évaluations sommatives. Par exemple, l'apprenant a du mal à formuler une idée, bien une hypothèse. Le professeur ajoutera des exercices divers, par exemple des phrases à trous, quoique d'une façon succincte, pour ne pas empiéter sur la séance dans sa totalité. Combinaisons, questions à choix multiples, par exemple, on corrige ensemble la phrase de nos apprenants. Ces exercices doivent être préparés à l'avance pour intervenir au moment adéquat. C'est-à-dire, il faut toujours prévoir les fautes, les erreurs, etc. D'où l'importance de ce présent travail ici, qui tend à programmer ce qu'on va voir. Il faut toujours programmer, prévoir, préalablement, une séance de la lecture méthodique. Alors, pour la communication et l'interaction de la classe, le professeur doit inciter les apprenants à travailler en groupe, ce qu'on a déjà dit, pour effectuer les activités fournies. Surtout, par exemple, le fait de trouver des hypothèses, de formuler des synthèses, des sous-synthèses, pour aboutir à une synthèse finale de toute la séance. Et donc, des conseils pour réussir leurs tâches. Les aides d'orientation, par exemple, il y a démarche, modalité de travail, ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour l'autonomie d'apprentissage, le professeur jouera, répétons-le, seulement le rôle d'un guide. De ce fait, les élèves, les apprenants, construisent eux-mêmes leur savoir, à travers les différentes activités proposées. Alors, le professeur a déjà préparé, par exemple, ses propres axes 2 ou bien 3. Il, d'une façon intelligente, il doit guider ses apprentissages et ses apprenants pour aboutir à ses propres hypothèses. Surtout, dans le cas d'un niveau bas, par exemple, des élèves dans une classe de langue. Le professeur intervient seulement pour remédier, évaluer, expliquer, corriger et orienter la classe vers une ou bien des hypothèses applicables au passage à traiter. Les élèves, les éléments de motivation, c'est le travail, comme on l'a déjà dit, en groupe, faire en sorte que l'apprenant fasse une démonstration de sa performance. Ceci se fera par les évaluations formatives, évaluations, comme on l'a déjà dit, sommatives, et par les exercices de réinvestissement. Les élèves manifestent leur performance lors de ces moments d'évaluation. Il faut aussi fournir une rétroaction formative. Il s'agit de l'évaluation formative, fournir des feedbacks après chaque activité insérée. Ces moments de feedback seront des moments opportuns, à notre sens, et ce dont le but de vérifier la compréhension des élèves. Le professeur doit trier les questions sélectionnées afin de tirer profit des réponses des élèves pour chercher à combler même les lacunes immédiatement opérées, et aussi lors des moments ultérieurs. Mais il faut aussi évaluer la performance de l'élève. L'évaluation, ici, sommative, doit être un moment propice pour évaluer la compréhension des élèves du texte inaugural, qui l'insipite, bien sûr, avec ses caractéristiques, vers la fin du cours. Pour ce faire, le professeur fournit un exercice de correspondance, se rapportant par exemple au champ lexical de la solitude, qui est fréquent dans le passage à étudier, et aussi le champ lexical de la nature. Améliorer la rétention et les transferts des apprentissages. C'est vers la fin de la séance, le professeur peut proposer une activité de renforcement et d'enrichissement. Maintenant, les modalités de l'encadrement et de l'évaluation. Dans ce genre de cours, on optera pour l'enseignement direct, en vue de faire passer une interprétation, une réflexion basée sur la méthode, surtout méthode gratique, question, réponse, interprétation, question, réponse, interprétation. Alors, événement de la séquence d'apprentissage, il faut attirer l'attention à ce qu'on a dit. Tous ces éléments devraient trouver leur place dans la fiche pédagogique, ou bien lors d'un examen oral, on peut évoquer par là-même comment je vais agir lors d'une séance de la lecture méthodique avec mon public. Ici, en l'occurrence, première année du bac. Alors, il faut attirer par là-même l'attention de l'élève, mais comment ? Il s'agit d'une entrée qui déclenche une situation motivante, surtout dès le départ avec la mise en situation, qui pourrait stimuler son état affectif, cognitif, ou créer en lui un conflit. Aussi, informer l'étudiant des objectifs de système d'apprentissage. C'est un contrat moral entre l'enseignant et l'apprenant. Les objectifs doivent être mesurables à la fin, surtout, de la leçon. Nous pouvons, dans ce cas, informer les apprenants sur l'objectif général dès le départ, identifier et analyser les thèmes principaux du passage relatif au programme, inciter les élèves à poursuivre leur cours attentivement, puisque la lecture méthodique nécessite une réflexion, une intelligence même, et une concentration pour analyser et interpréter chaque axe de lecture, puisque chaque axe passe de la forme à, ou bien au fond, à l'interprétation. Présenter le contenu. Comment ? Dans cette partie, nous présenterons la structure de contenu maintenant, qui contient des étapes méthodiques pour mener à bien l'action de l'apprentissage. Alors, quelques considérations, justifiant même le choix, je dois justifier le choix du texte. Pourquoi j'ai choisi ce texte ? Pour l'activité de, par exemple, de la lecture méthodique, et non pas pour, par exemple, une autre lecture, lecture analytique, ou bien lecture cursive, etc. J'ai choisi, par exemple, ce passage, par exemple, je simule, j'ai choisi ce passage romanesque à l'un du premier module, dans la perspective de le comparer avec l'insipide, par exemple, d'un autre roman, par exemple, le dernier jour d'un compte d'année, qui ne présente pas de problème de compréhension, puisqu'il s'agit d'un récit rétrospectif, facile à comprendre, puisqu'on fournit des informations claires du cadre spatio-temporel et des personnages, tout en y installant progressivement le thème principal du roman, qu'est quoi la solitude. Votre travail part du fait que le texte, par exemple, Ahmed Sfrewi, constitue un passage d'un insipide original, qui parsème d'emblée des ondes d'ombre, et qui motive à la poursuite de l'intrigue narrative, ou bien comment je peux continuer ma lecture. Alors, généralement, la fiche didactique, structure, mise en situation, dès le départ, après, je prépare la problématique pour préparer les axes de la lecture, pour par la suite passer à la synthèse. Je vous communique maintenant ce que j'ai pu écrire, par exemple, la mise en situation, phase de motivation, nous pouvons attirer l'attention des élèves sur le sujet de l'activité, par exemple, dès le départ, par une brève révision, une caractéristique spécifique de l'insipide. Qu'est-ce qu'un insipide, par exemple? Ou bien une question sur la compréhension du passage, que nous informe les premières pages de la boîte à merveille. Alors, comme tâche, c'est produire des... Comme tâche, les tâches, c'est l'apprenant. Produire des énoncés sur l'insipide de la boîte à merveille, concernant le cadre, par exemple, le cadre spatio-temporel. Alors, ici, produire des énoncés sur l'insipide concernant le cadre spatio-temporel de l'histoire, comme situation initiale de notre séance. On doit lire tout d'abord le passage, avant de passer à ces questions, pour vérifier la compréhension du texte d'une façon générale, d'où la question que nous informe ce passage. Par la suite, tâche de repérer les indices du temps et du lieu où se déroule l'histoire, préparant par ces... Ou bien préparer par ces questions où se passe la scène, ou bien l'histoire, et que quand se passe la scène, ou bien l'action qui parle dans ce passage, tâche 3, relever les indices, et toujours, je prépare la problématique qui va nous guider à prévoir des hypothèses pour l'infirmer, ou bien l'infirmer, confirmer ou bien l'infirmer, vers la fin, pour passer à la synthèse de la séance. Alors, tâche 3, relever des indices qui renvoient au narrateur. Le passage, comme on a déjà dit, est un extrait de la boîte à merveille. Il se situe aux premières pages du roman, d'où le mot insipite. Quel est le type de passage ? Alors, ici, je prépare les hypothèses qui parlent, par exemple, le narrateur, qui est le narrateur, enfant, adulte, comment on passe du narrateur adulte au narrateur enfant. Alors, toujours, par des questions intelligentes, je prépare la problématique. Identifier, par exemple, du texte, ou identification du type de texte. Il s'agit, par exemple, d'un texte narratif, il raconte. Il s'agit d'un texte narratif par le biais de l'emploi des temps, du récit, par exemple, l'imparfait, par ce composé. Tous ces éléments formels devraient être analysés pour préparer une interprétation. Proposition, maintenant, des axes de lecture et par la même réaction personnelle et subjective des élèves. Il faut accepter toutes les réponses. Alors, il s'agit ici d'un personnage qui prend la parole pour faire un récit rétrospectif. Alors, je prépare par là-même la problématique. On dirait qu'un personnage qui prend la parole pour raconter un événement passé. Alors, ça, c'est une réponse, c'est une question, par exemple, du professeur, s'agit-il d'un récit ou d'un discours? Alors, on va, par exemple, le professeur va dire on va étudier le passage, par exemple, en partant de la problématique suivante. Comment je peux écrire cette problématique sur le tableau? Comment, à travers un récit rétrospectif, entre le voilement et le dévoilement, le lecteur découvre un insipite qui le déroute à plus d'un titre, par exemple? Et après cette problématique, je dois annoncer les axes, les axes de lecture. Alors, le premier axe, c'est les indices du récit. Les indices du récit, rétrospective. Alors, là, j'évoque les temps utilisés, l'imparfait, le passé composé, leurs valeurs, dont le passage. Alors, pour axe 2, on va parler d'un insipite original. Alors, le lecteur se trouve devant un texte, par exemple, qui sème des ondes d'ombre, touchant à la fois le cadre spatio-temporel, surtout, par exemple, un étranger qui a une autre culture, une autre civilisation. Le personnage est aussi l'intrigue. Or, on pourrait dire qu'il s'agit d'un récit rétrospectif qui sert comme prétexte. Là, j'avance. Comme prétexte. Alors, pour vérifier, pour préparer et motiver la lecture par la suite. Les élèves donnent leurs réactions, subjectives toujours, il faut respecter ces réactions, vu égard à cette histoire. On ne peut pas identifier facilement les trois différentes fonctions. Par exemple, de l'insipide. Alors, les trois fonctions, il est apéritif, c'est-à-dire, il motive à lire davantage l'histoire. Fonction informative, il nous donne des informations. On ne peut pas donner, par exemple, ou bien opérer des informations dès la première, ou bien le premier paragraphe et le deuxième. C'est à partir du troisième paragraphe qu'on découvre, par exemple, les personnages, etc. Et une fonction programmatique, c'est-à-dire, il programme toute l'histoire à venir. Alors, c'est un insipide, on ne peut, par exemple, déduire par une synthèse, c'est un insipide qui nous incite à lire la suite dont le but est de soulever ces zones d'ombre. Il est de ce fait un insipide apéritif car le lecteur est face à un personnage. Et toujours, lorsque j'avance une question, je prévois, j'imagine les réponses des élèves. Et sur, par exemple, une fiche pédagogique ou bien lors d'un entretien oral, d'un examen, je dois imaginer même les réactions des élèves et dire leurs propos. Imaginez. Alors, le plaisir de lire la suite de ce, regardez le plaisir de ce roman émane de l'originalité de Saint-Insipide qui promet, certes, des rebondissements, des aventures ou des mésaventures. Et là, on passe à la synthèse. C'est quoi une synthèse? C'est le fait de synthétiser les deux axes. La synthèse qui devrait être écrite sur les cahiers des élèves. Alors, dans la synthèse, je dois voir les deux axes, c'est-à-dire pour répondre à la première article. puisqu'il s'agit ici d'un insipide qui accroche le lecteur par le biais de récits rétrospectifs. Alors, comme conclusion, ainsi, pouvons-nous conclure au terme de notre présent travail que la didactique de la lecture méthodique ne peut être en aucun cas un travail arbitraire, d'où le mot méthodique, sans un travail conscient et préalable. L'acte de lire méthodiquement ne peut se définir que dans une situation d'apprentissage précise où l'apprenant confronté au texte doit être conscient du processus de sa propre lecture, d'où l'intérêt d'un scénario pédagogique, ce que j'ai avancé tout à l'heure, c'est-à-dire une fiche détaillée que nous avons proposée tout à l'heure. Alors, ce scénario pédagogique, cette fiche détaillée, programmée préalablement, constitue pour le professeur une feuille de route qui l'aide à schématiser son cours, à le concevoir et à prévoir des situations didactiques, surtout lorsqu'on a dit qu'il faut respecter les réactions inattendues personnelles des élèves, et ce, pour guider l'acte de l'enseignement afin de mieux gérer tout risque d'ordre pédagogique, inattendu ou didactique. L'enjeu de notre réflexion était d'essayer par nos propositions d'optimiser la pratique de la lecture méthodique dans la classe de français et d'amener l'élève à se réconcilier surtout avec le texte littéraire d'où le travail de variation. Il faut varier ses activités, il ne faut pas toujours opter pour une telle lecture ou bien une telle méthode, il faut varier pour motiver les élèves dans le moment ou bien les moments de lecture. Alors, amener l'élève à se réconcilier avec le texte littéraire en substituant à ses représentations une nouvelle conception de cette lecture qui se base sur la mobilisation de sa réflexion subjective et son interprétation. Cette activité serait donc un bon moyen qui prépare deux activités de réflexion à savoir le résumé ou bien le commentaire composé ce qu'on va voir après. Comment peut-on préparer un résumé comment le didactiser lui et le commentaire composé mais pour la prochaine séance on verra la lecture analytique. La tâche didactique de l'enseignant est indispensable puisqu'elle constitue une médiation de transposition et de vulgarisation entre l'apprenant et le texte littéraire. Le professeur a donc la mission de susciter cette réflexion la réflexion de ses élèves sur le texte littéraire une réflexion personnelle voire personnalisée en mettant l'accent sur ses moyens linguistiques thématiques et stylistiques L'apprenant in fine devrait comprendre le texte véhicule bien véhiculant des idées et que sa tâche consiste à les repérer les analyser subjectivement j'insiste toujours à cette notion de subjectivité pour les interpréter par la suite avec ses camarades et avec ses son professeur. Lire et réfléchir sont en définitive deux actes indispensables lors de la lecture méthodique. Ainsi s'achève ma présentation didactique concernant la lecture méthodique. La prochaine séance de vidéo on verra la lecture analytique pour mener cette différenciation entre les deux moments de lecture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501